Ohé, les garçons, ça se passe par là ! J'ai oui, c'est que c'est. La droite, c'est ceux qui ont raison, la gauche, c'est ceux qui ont tort. C'est probablement le truc le plus éloigné de la femme. Mais qu'en ça ? 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 Eh, j'espère que dans notre chaîne, vous êtes en train de vous éclater. Vous êtes en Libanais, pro-Palestinien. Vous êtes en prison, là-mêmes les armes. Depuis 40 ans, il y a des mobilisations partout. Moumiah Abu Jamal, Jean-Jibraïm Abdelalak. Même combat pour la libération. On retrouve les combats pour la libération qui sont aussi inconsubstantiels à la fête. Désolé, Jean, je suis en train de danser. Vas-y, danse, t'as le droit. On va monter sur la scène, mes copains. Alors. Allez, viens. Tu vas kiffer, là. Nous, on est là. On s'en pense, mes copains. On est là. On a le desk. On est là. On a le desk de backseat. On est là. On est là. On est là. Je n'ai jamais vu autant de personnes. Les amis, regardez de là, ça démarre là. Et regardez tout là-bas. Ah, tu es là. Comment ça va ? Oh, ça va. Je vous demande juste de faire un coucou au chat. Voilà, comme ça le chat, on ne vous oublie pas. La cause de la crise écologique est dans le capitalisme. Le capitalisme, écoutez. Ah non, mais si vous gueulez tous les trois mots, je ne peux plus parler. Oui, mais alors du coup, oui, mais où est la solution du coup ? Pourquoi attribuer ça à François ? Il y en a d'autres qui disent ça. Je ne suis pas d'accord et je peux l'expliquer en un mot. Allez-y. La stratégie, il faut dire non pour savoir pourquoi on dit oui. Et pour ça, il faut accepter le conflit. On n'éduquera pas des millions de gens. Musul. Oui, il y a un running gag sur le fait qu'aucun micro qu'on me donne ne fonctionne. Apparemment, on ne veut pas que je me fasse moi aussi engueuler par Mélenchon. Très bien. Donc, ta dignité d'homme, t'interdis de le faire. Bien. Ce n'était pas la question. Oui, oui. Sur la question qui est posée sur la stratégie médiatique. Oui, mais j'ai compris, figurez-vous. Allez-y. C'est une relance. C'est une relance. Merci, merci. Non, non. Ne croyez pas, j'engueule quoi. J'en ai marre à la fin. Dès que je parle un peu fort, on croit que j'engueule les gens. J'engueule pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Jean-Luc Mélenchon, depuis tout à l'heure, vous parlez de conflictualité. Attendez. Vous parlez de conflictualité. Jean-Luc Mélenchon. Oui, les garçons. Ça se passe par là. Merci. Heureusement que vous êtes là. Vous parlez de conflictualité. En plus, je vous raconte tout. Je crie parce que je sais pas pourquoi je crie. C'est vrai, c'est une très bonne question. Mais allez-y. Je veux parler tout doucement. Comment est-ce que vous allez continuer à traiter l'actualité au cours de l'année qui vient, vous, l'humanité ? Je n'ai strictement rien compris à ce que tu as dit, Jean. Il y a trop de bruit. C'était une super bonne question pourtant. Usul. Ouais. Tu veux dire un mot de la fin avec moi ? Hein ? Tu veux dire un mot ? Ouais, vive la fête de l'human. Qu'est-ce que tu veux parler après Jean-Luc qui énerve tout le monde ? Eh bah fête la fête. Justement. Ouais, on va boire des coups là. Peut-être que ça va détendre les gens. On va boire des coups. Merci du fond du cœur à l'humanité pour ce très beau partenariat. Merci à vous la fête de l'humanité. On se retrouve jeudi prochain sur Backseat. Bonne soirée à tous, bonne fête. Oh, oula et oh. Bonjour. Comment ça va ? Bien l'oreille droite Jean. Passif encore. J'ai été une fois à la fête de l'Huma tout seul depuis la Belgique avec ma tante. J'ai passé un super week-end. Mais trop bien. Mais c'est trop trop bien. Mieux, tu viens sans ta tante et tu trouves une tante dans laquelle dormir. C'est un peu ce que j'ai fait. Je vous mentirais en vous disant que c'est ce que j'avais prévu dès le départ. Il y a quand même un moment où j'ai dit, ouais non laissez tomber je rentre pas avec vous je reste. Non mais c'est bon, c'est bon. Je reste, je me démerde pour rentrer à Paris. Ça a sexé. Alors moi non. Mais comme c'est des tentes, j'ai oui sexé. Je sais pas dans quelle tante autour de moi. De toute façon ça tournait pas mal dans ma tête à ce moment là. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui faisaient l'union de la gauche. Ça renouvelle l'électorat. C'est ça. Ça fait des petits camarades. Salut Jean, il faut combien de temps à peu près pour lire toute la constitution ? Bah écoute je sais pas. Va checker le pdf sur le site internet du conseil constitutionnel. Sinon tu peux regarder ma vidéo youtube où j'ai lu l'intégralité de la constitution en ASMR. Titre premier de la souveraineté. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment bien cette vidéo parce qu'ils l'ont mise en favori et que des fois ils l'écoutent pour s'endormir. Je jouis. Je trouve ça trop mignon. Faites ce que vous voulez. Cette vidéo elle est là pour vous. Le droit privé c'est bête et méchant. Alors voilà. Le droit privé c'est bête et méchant. C'est une phrase qui est prononcée par des connards comme moi. Qui sont ce qu'on appelle des publicistes. Il y a deux camps en droit. Il y a les privatistes et les publicistes. Les privatistes ils font du droit privé, du droit commercial, du droit de la famille, du droit pénal etc. Et les publicistes ils font du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit international public etc. Et il y a une règle. C'est que les publicistes sont supérieurs aux privatistes. Voilà moi je dis ça. Vous faites ce que vous voulez les privatistes. Mais voilà vous êtes moins bien c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout. Il n'y a pas de voilà on peut discuter machin et tout niquez vous. Ok les privatistes font du pognon ça c'est vrai. Là doit y avoir des avocats en droit des affaires qui sont en train de m'écouter. Qu'est ce qu'il raconte ce connard de publiciste me fait de la mal. Oui vous vous faites de la maille. Nous les publicistes on vous méprise depuis notre infériorité hier. Notre prof nous a dit quand j'étais jeune droite c'est tout pour le business et c'est individuel. Mais gauche c'est le fait de prendre en compte l'humain et les intérêts de tout le monde avant soi. Dis moi à ton prof. Et t'es pas un peu de gauche. Ah non mais après l'électorat enseignant Mitterrand. Parce que t'as l'autre version moi je connais des gens qui vont dire non mais attends écoute moi gamin. Pas compliqué. Pas compliqué. La droite c'est les gens qui ont les deux pieds sur terre et qui savent comment ça marche l'économie. Ok. La gauche c'est des doux rêveurs, fumeurs de winge qui comprennent que dalle et qui font des doux rêves d'un monde idéal où tout le monde il est gentil. Bon on va simplifier parce que t'es jeune. La droite c'est ceux qui ont raison, la gauche c'est ceux qui ont tort. Ça va pour toi gamin ? T'as compris ? C'est pas une blague hein j'ai vraiment déjà entendu des gens dire ça. Et ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de penser ça. J'ai aucun problème. Je m'en fous. C'est une opinion politique. Toujours pas de gourdes sur le plateau. Non alors non on va avoir des gourdes. Sa mère on la... On peut entendre le public. Faites du bruit le public. Faites du bruit le public ouais. Donc ceci est un test de micro d'ambiance extraordinaire. Pas de stress à faire un live normal devant un public. Ah non non moi aucun stress. Ils sont beaux. Ah non c'est intimidant. Arrête. Arrête. Le domac. Ah tu déconnes mais j'ai oublié de manger. Alors ça typiquement c'est le genre de truc qu'il faut que je mange avant backseat. C'est la nouvelle séquence. Qu'est-ce que t'as ? C'est quoi ? C'est des manuel au chocolat ? Ouais vas-y vas-y. Ah je suis tout mort. Le prochain palier. J'arrive pas à lire il y a écrit quoi ? Ah c'est le making of de l'émission. Ouais le making of de l'émission. Et j'ai le plaisir de vous annoncer aussi c'est bon on l'a validé. C'est un palier de don qui sera à 19 000 euros quand on atteindra 19 000 euros. Léa va faire une émission cuisine où elle va cuisiner un kebab avec Benoît Hamon. Et non c'est pas... En tout cas je l'ai mangé ouais. Et non c'est pas une blague. Il va vraiment le faire. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Et c'est un faux départ. Evidemment c'est la rentrée. Vincent est allé chercher un truc, un chargeur, un machin. Comment ça va Vincent ? Eh le micro il est... Ouais. Oui ils sont plus haut que la saison précédente. On va régler. On a pas grandi nous par contre pendant l'été. Mais vous grandissez de l'intérieur. Salut Vincent est-ce que tu vas bien ? Est-ce que t'as passé un bon été ? J'ai pu aller dans les Dolomites et je vous recommande à tous et à toutes d'aller dans les Dolomites. C'est magnifique. Quelle partie du corps les Dolomites je connais pas ? Tu fais ce genre de blague ? C'est en Italie. C'est en Italie je connais pas du tout. D'accord je connais pas. Dans le nord d'Italie. C'est pour ça que j'en parle. Il y a encore des nazis qui sont cachés. Les Dolomites. D'accord ok. Ah ouais ? Non pour de vrai ouais. Ah ouais ? Bah tu les as pas trop. Et donc aujourd'hui bah je vais vous proposer une chronique très sérieuse sur un personnage qui en l'apparence l'est beaucoup moins. Voilà. Oui je maîtrise le powerpoint. Je fais ce que je veux sur le rythme. Je fais ce que je veux sur le rythme désormais. La régie peut rien faire. D'une certaine façon quand on le regarde Thibaut Inchep il a un côté clown. On dirait un personnage un peu de film de Jean-Marie Poiret ou de la troupe du Splendide. Ok. Bon pour les refs je vais dire choc barre de baiser. Je vais balancer les air on et on sera mieux. C'est pas grave. Mais le youtubeur s'arrête pas là. Il adore aussi se rendre sur des médias d'internet. Chez le crayon par exemple qui est une chaîne youtube qui se revendique comme le premier média de débat des jeunes. Alors on sait que c'est le backseat voilà. Ouais pas de concurrence. Je dis ça c'est parce qu'on n'a pas encore repart les revalorisation des salaires. Mais je suis sûr que sans savoir j'ai des idées de gauche aussi. Éveille toi ! Merde ! Rien à foutre ! Il y a eu un bug à la région c'était pas voulu. Cette semaine chers amis. J'ai peur. On a un nouveau jeu. Sur cette émission là on s'est dit qu'on va faire le jeu du chapeau. On a sur le petit papier les trois personnages des autres mais pas le nôtre. Ok. Et derrière nous vous le public et vous chez vous vous allez voir les personnages de chacun. Est-ce que je suis une femme ? C'est probablement le truc le plus éloigné de la femme. Oh je suis méchant. C'est violent. C'est un peu violent. C'est forcément que des êtres humains. Alors concernant le tient je dirais je sais pas dans un premier temps mais finalement oui. Je suis de droite. Non. Abattez la citadel. Non je rigole. Je suis communiste. Mec c'est la question la voix facile à répondre ça fait un siècle qu'on peut pas répondre à cette question. J'ai été membre du parti communiste français ? Non. Du parti socialiste ? Non. T'es pas sauce d'aime ça c'est sûr. Oula. Ok. J'ai été candidate à l'élection présidentielle ? Oui. Ok. Est-ce que je suis insoumis ? Non. T'as rendu visite y'a pas très longtemps aux insoumis. Je suis Ségolène Royal ? Non. J'étais au gouvernement alors ? Oui. Faut que je trouve un truc qui soit distinctif genre. Genre ? Genre ? Genre ? Genre ? Est-ce que je suis brun ? Non mais au moins ça enlève les blonds quoi. Je sais pas. Est-ce que je suis chef d'entreprise ? Oui. Est-ce que je suis pouyannée ? Oui. Qui fait lever les foules aux amphis ? Non mais à part les insoumis je suis désolé. Mec. Mec. Je sais pas donnez-moi des indices c'est horrible ce jeu. Ce mec nous aime bien. Pardon. Il y en a deux trois. C'est une catégorie très large. De ce que j'entends est-ce que je suis issue de la société civile ? Oui. Homme société civile. Douillet. Oui. Je fais lever les foules t'es marrant toi. Y'a personne à gauche qui fait lever les foules. Lui il fait lever les foules. François Hollande ? Non. Laurent Berger ? Il fait lever les foules aux amphis. Il était aux amphis. Il a fait lever les foules. Insoumis c'est compliqué. Il est pas insoumis. Il fait lever les foules. Il était aux amphis. Il est nouvellement connu. C'est une figure émergente. Il nous aime bien. Il nous aime bien. C'est une nouvelle figure. Manès Nadel ? Ah bah c'est pas trop tôt ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! C'est parti !